... Merci, M. le Président. Hier, M. le Président, Moussa Dadis Kamara, quand je continuais à vous poser mes questions, nous avions parlé des 22 millions de dollars. Vous l'avez répondu. Donc, ce matin, on ne parlera plus de ça. Et nous avons reçu communication d'un nombre de pièces par les avocats de Diakité-Toumba. Dans ce lot, ils ont produit les explications de l'aide de camp de M. Toumba Diakité. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'un aide de camp a droit encore à un autre aide de camp ? Étant l'aide de camp du Président de la République, est-ce que vous avez droit d'avoir un aide de camp et un gestionnaire du salon de l'aide de camp ? Ça dépend de la personne, sinon ce que je cherche. Et j'ai dit, ça dépend de la personne, sinon officiellement, c'est pas ça. Ils ont produit un document qu'ils ont appelé Dépaisse Guinée sur Facebook. Ils ont pris le document sur Facebook. Une Dépaisse qui concerne la personne de l'adjudant Nabi Issa Touré. qui aurait accordé une interview. Il a commencé par se présenter en disant « Adjudant Sef Nabi Issa Touré, je suis Adjudant Sef Nabi Issa Touré, dit « Bancolé, commando chinois, ex-garde du commandant Toumba Diakité. » C'est pourquoi je vous ai posé la question-là. Parce que, à mon avis, un aide de camp n'a pas droit à un autre aide de camp. Et vous l'avez répondu. Ce document n'a aucun rapport avec les événements du 28 septembre. Parce que, véritablement, à notre avis, le contenu parle de l'après fusillade qui s'est produit au camp Makambo. Est-ce que, selon vous, puisque vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, quand vous avez été blessé, vous n'étiez plus sur le territoire guinéen, est-ce que, selon vous, tout ce qui s'est passé en Guinée à partir du 3 décembre, est-ce que ça vous intéresse ? Ça ne m'intéresse pas, mais pour la simple raison que lorsqu'un document est tiré de Facebook, à ma connaissance, je n'accorde pas de l'importance par rapport à la justice, les juges d'instruction. Merci, monsieur le président. Je voudrais vous poser une question par rapport à la gestion des corps. On a entendu à cette barre qu'il y aurait eu une force sceptique. Est-ce que, depuis le début de ce procès jusqu'à maintenant, on vous a donné l'immatriculation d'un camion qui aurait drainé ses corps à une force commune ? Non, monsieur. Je crois que ça n'a jamais été prouvé ici. On vous a même dit que ce sont des militaires qui auraient transporté ce corps à bord d'un camion de monsieur KPC. Et précisément, départ du camp Samori, destination imprécise. Monsieur le président, est-ce qu'il était de votre mission de vous occuper de ce corps ? Vous, président de la République, au moment des faits ? Non, monsieur. On vous a parlé du nombre de corps. Je voudrais vous informer que le chiffre des 157 corps, dont un des avocats de la partie civile qui a été créé par M. Madius So, président de l'OZDAS. Et à ce titre, a fait voyager plusieurs des siens ces disant victimes à l'étranger. La question qui se pose, on se tient à quoi ? Ce qui a été officiellement déclaré ou ce qui a été dit à la presse par M. Madius So, qui était, père à son âme, qui était en ce moment président de l'OZDAS. les 57 corps, c'est ce qui a été officiellement connu, même dans les rapports des deux commissions. Monsieur le président, il ne s'agit pas de donner un nombre de corps pour ainsi gonfler le chiffre alors que votre ministre de la santé qui s'est certainement rendu sur les lieux vous a livré un nombre précis de corps. Oui ou non ? Oui, maire. Et c'est ce nombre qui se chiffre, à mon avis, à 57. Oui ou non ? Oui, maire. Monsieur le président, oui, maire. Je voudrais que nous parlions des efforts que vous avez fournis après les événements du 28 septembre. Vous avez effectivement fourni de l'effort en créant deux commissions ou en prenant l'initiative de la création de deux commissions, à savoir la commission nationale indépendante et la commission internationale indépendante. oui ou non ? Oui, maire. Oui, maire. Ces commissions créées étaient en vue de mener des enquêtes oui ou non ? Oui, maire. est-ce que vous savez que nous, t'étais le travail de ces deux commissions, nous serions là aujourd'hui ? Ce sont les procès verbaux de ces deux commissions qui ont été produits et versés au dossier. Est-ce que vous le savez ? Non, maire. Alors, je vous l'apprends. Les deux procès verbaux sont là. Monsieur le Président, on vous dit que vous avez la commission nationale d'enquête. Les Guinéens n'avaient pas confiance à la commission nationale d'enquête. Ils sont allés jusqu'à préciser en vous disant que les Guinéens victimes des événements du 28 septembre refusaient de se présenter à cette commission. Est-ce que cela est votre faute ? Non, maire. Est-ce que si vous n'aviez pas la volonté d'éclairer et d'entreprendre une poursuite judiciaire, vous auriez créé cette commission ? Non, maire. Je voudrais vous dire que cette commission était présidée par un magistrat du nom de Sirmand Kouyaté. Hier, on vous a dit que les professionnels ont refusé. Je vous dis que les professionnels n'ont pas refusé. Ils ont effectivement participé aux œuvres de cette commission. La composition de la commission, il y avait des avocats là-dedans dont maître Mohamed Lamine Souma, maître Sourikonde, maître Sérif. Ils ont tous participé aux travaux de cette commission ayant abouti à l'ouverture de ce procès. Monsieur le président, est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit de l'anathème qu'on voulait bien perpétrer sur votre personne? Oui, maître. On vous a dit pourquoi la police n'a pas travaillé. Est-ce que vous savez bien que vous n'aviez pas besoin d'informer un procureur ou un opésie d'ouvrir une telle enquête s'il y avait lieu? étant donné que c'est leur mission dès la commission d'une infraction, on n'a pas besoin de les interpeller à l'effet de procéder à l'ouverture d'une enquête. Vous le savez? Non, maître. En tant que professionnel de droit, je vous l'apprends. Monsieur le président, je vous l'apprends. Dès lors que monsieur le procureur a connaissance de la commission d'une infraction ou les officiers de police judiciaire des lieux de la commission d'une infraction, si vous ne le savez pas, une ouverture, une enquête est ouverte aussitôt. Si ces autorités n'accomplissent pas leur mission, on peut vous reprocher de n'avoir pas mis en mouvement l'action publique alors que cela ne doit pas être de votre initiative, monsieur le président. Tout à fait, maître. de l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada